En 1800, Bonaparte va voir ce qu'il attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons confondablement impressionnés et que nous prenions une attitude de l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui en 1929, a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble ce que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergon s'amène. S'amène avec un plan. C'est tout écrit, il va lire une déclaration à Bonaparte. Et voici les termes principaux de cette déclaration. A celui qui a contribué si puissamment à nous rendre et avec tant d'éclats. les caractères d'une nation guerrière, côté finances on n'est pas tellement pacifique. Il appartient de faire connaître que notre nation, notre nation, c'est assez joli de la part de ce suisse, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La Banque, que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France. Mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du premier conçu de la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Ce que vous avez compris, c'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fatacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle que c'est une banque au service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme ira Banque de France, vraisemblablement les capitaux affluents. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition à Fisinou et à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'ils n'ont rien à craindre parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, on déclare toujours que l'étatisme est épouvantable et il ne faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État. Seulement, en même temps, on s'adresse en douce et discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Le Couteux. Le Couteux, lui au moins, c'est un Français qui était du conseil d'administration de la banque, enfin de l'établissement qui allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France. Et il écrit dans cette lettre du 25 février « Votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. » Le Couteux est la bienveillance du gouvernement. Un, à l'égard de cette banque, établissement privé, il va faire ceci, il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions. L'inversement d'État, ça sera fait, pas gratuitement, vous pensez bien, elle prendra sa commission, mais ça sera cette Banque de France, c'est là où on ira payer, enfin retirer ses coupons de rente. Un. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier, que les livres lisent peu, et que je tiens à vous dire avec précision. Il a créé des receveurs généraux qui sont en somme les gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'Ancien Régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter les impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers eux, pendant un certain délai, des capitaux qu'ils auront fait rentrer, comme ça, en faisant payer des gens. Ils vont avoir à leur disposition cet argent, pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables, qui se demandent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous ne sommes qu'en 1803, mais je tenais à vous le dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule, seule, habilité à faire du papier monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. A savoir que s'il y a un contre-facteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte, non, ça ne suffit pas de dire à Pergou la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêts privés, décide que sera puni de mort le contre-facteur du papier monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E-L, Mollien, qui a été très longtemps le trésorier de l'Empereur. Il a publié des mémoires. Et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent de la banque.